Je suis Lucie Laplane, chargée de recherche au CNRS. Je travaille à l'Institut d'Histoire et Philosophie des Sciences et des Techniques sous la tutelle de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et du CNRS. Au quotidien, je travaille sur le campus de Gustave Roussy à Villejuif. Je travaille principalement sur le cancer et également un peu sur les cellules souches et leur rôle dans le développement et dans la régénération. Une particularité de mon approche, c'est de combiner plusieurs disciplines, principalement la philosophie et la biologie expérimentale, et puis plus récemment également des approches d'analyse de bioinformatique. Identifier la façon dont une cellule est souche, c'est déterminant pour savoir quel type de stratégie thérapeutique appliquée dans les cancers. Mon premier objectif, c'était de comprendre comment mieux définir ces cellules souches, mais une fois que je me suis retrouvée à la paillasse à devoir caractériser des cellules souches, la question de la définition, elle me semblait moins importante. Ce qui me semblait plus important, en revanche, c'était de comprendre plus fondamentalement ce que c'est qui fait qu'une cellule est souche ou pas. Puisque j'ai montré qu'une cellule pouvait être souche de différentes manières, dans différents tissus, la question que je me pose, c'est premièrement, est-ce que ça veut dire qu'on appelle cellules souches des cellules qui sont en fait différentes et que donc on ne devrait plus les rassembler sous un même nom. La deuxième question que je me pose, c'est est-ce que c'est stable ou est-ce qu'une cellule peut être souche d'une manière particulière dans un contexte particulier ? On se rend compte que le type de questions qu'on se pose, celles auxquelles on veut vraiment répondre quand on est face à un objet biologique, ce n'est pas forcément le même que celui qu'on a anticipé en lisant la littérature scientifique. Dans l'interprétation des résultats, il y a des moments où ça peut être important de se poser la question de quelle est la question principale à laquelle ces travaux répondent. Donc il y a quand même dans l'activité de la biologie expérimentale toute une partie qui concerne la réflexion de l'histoire qu'on est en train de construire et de ce que les données nous disent. Dès le départ, je me suis intéressée principalement à la biologie. Je voulais faire de la philosophie appliquée, je voulais que mon travail ait des répercussions pratiques. J'ai intégré à mon parcours de philosophie un parcours de biologie expérimentale. Ça m'a permis de passer six mois en laboratoire. Ça a été difficile, ça a été un choc culturel. Ça a complètement modifié, mais vraiment radicalement modifié, l'approche que j'avais de la philosophie et de la pratique de la philosophie. Cette médaille pour moi, elle est le signe que la façon dont j'ai décidé de pratiquer la philosophie, qui n'est pas tout à fait conventionnelle, a une dynamique positive. Et pour moi, c'est un encouragement à poursuivre cette interdisciplinarité. Sous-titrage Société Radio-Canada